Salut ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competition. La grosse mise à jour 1.6 vient de sortir et on va essayer de regarder ensemble ce qui est proposé. Outre le pack à 8,99€, on va regarder ce qu'il propose. Dans ce pack, il y a bien évidemment le circuit d'Imola, ça c'était prévu. La Ferrari 488 Evo 2020, la Mercedes AMG version 2020. Il parle de livrets, plus de 60 livrets, donc on ne va pas tout effer bien évidemment. Le nouveau challenge 2020 GT World, le nouveau tire model qui est nommé Pirelli DHE. Donc ça va être compliqué de faire le test de ce nouveau tire model sur cette vidéo. Mais bon, on essaie de voir un peu plus tard si on peut en parler. Et la nouvelle saison avec le World Challenge et la nouvelle BOP sur tous les véhicules. Voilà en gros ce qui est proposé sur cette version 1.6 qui doit faire à peu près 2 Go, 2 Go si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une grosse, une grosse, une belle mise à jour. Ce qu'on va regarder dans la vidéo, c'est les deux véhicules proposés. Donc la Ferrari et la Mercedes sur deux tours lancés sur le circuit évidemment d'Imola. Et on va également faire une course de 15 minutes sur l'un de ces deux véhicules, celui que j'aurais préféré entre guillemets, vous présenter pour la vidéo. Voilà, écoutez, on est parti, on va regarder dans le jeu également les petites améliorations qu'il y a eu et ce qui est proposé. Allez, donc on se retrouve directement dans le menu jeu et je vais retirer ma tronche, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc je découvre plus ou moins en même temps que vous. Au niveau des véhicules, comme je l'ai dit, il faut bien évidemment se mettre ici sur 2020. Forcément si vous mettez les autres versions, ça ne fonctionnera pas. Donc on retrouve ici la Mercedes et on passe ici à la Ferrari Evo. Voilà, donc pas d'énormes modifications, on ne va pas se le cacher. Ensuite, on va aller voir vite fait dans les options. Retour, option, système vidéo, deux petites choses si je ne dis pas de bêtises. On peut modifier, et j'en parle dans la vidéo de toute façon, c'est les rétroviseurs, c'est ici. Alors, distance de vision des rétros ici, on peut gérer. La qualité des rétros et ici, la limite de fréquence d'image des rétros. Donc voilà ce qu'on peut rajouter. Donc il y a du 90 même je crois, 100, auto, un demi, un tiers, 20, 25, 30, 45, 60, 90. Voilà en gros, alors moi je vais laisser auto, ça dépendra je pense de votre qualité que vous aurez choisi au préalable. Il y a également ici, résolution rétroviseur. Moyen LV, FM, Moyen LV, voilà. Donc je pense que peut-être ça permet de réduire la consommation de ressources matérielles. Donc avoir une gamme, ça change grand chose. D'après ce que j'ai vu, ça améliore un petit peu la qualité quand même du rendu. Donc à voir, c'est quand même quelque chose qui a été travaillé, donc c'est pas plus mal. Bon, on se retrouve en piste avec le test rapide, très rapide sur un léger coup d'œil de la première voiture, la Ferrari. Allez, donc on va démarrer cette petite présentation donc sur le circuit d'Immola. Donc conditions standards pour l'instant, c'est que de laisser. Et on va partir donc sur la Ferrari Evo. Avec pas mal de skins, tout ce qui est plus officiel. Allez, on va tester ça. Allez, on se met en réglage, c'est que easy, on laisse tout de base. Et on est parti. Jusqu'à là, ça a l'air bien fait. Alors la voiture, c'est la version Evo. Autant vous dire que je ne vais pas y voir énormément de différence. Donc comme je l'ai dit, on va tester les deux nouvelles voitures, les deux évolutions. Et je prendrai celle qui m'a plu le plus pour faire une petite course. Donc le circuit, pour moi, par rapport à la date où il est sorti. Et à l'évolution qu'il y a eu sur les différentes simus. Je pense qu'il se rapproche le plus de la version de RaceRoom. Avec ses vibreurs en couleur de l'Italie. Alors ici, les vibreurs, les petits boudins sont assez élevés. Il faut se méfier. On va voir que là, on est très large. Premier tour de piste. C'est vraiment... Je viens juste de télécharger la mise à jour plus le pack. Donc on va se faire deux tours pour chaque. Un tour de chauffe et un tour lancé. Encore une fois, on est large ici. On n'a pas encore les repères de freinage, donc c'est normal. Quand il me dit circuit, c'est propre. La voiture, je vous le dis. Pas énorme différence. On va regarder après en course lié à ce qu'elle donne. Donc ça doit être à peu près à 8 euros, je pense, la mise à jour. Donc bon... Je ne sais pas dire que c'est du bullshit par rapport aux voitures. C'est inclus dans la mise à jour, tous les livrets et tout ça. Ouais, ok, mais... Pour moi, limite, c'est le prix... C'est le prix du circuit. Je ne trouve pas ça forcément excessif, très honnêtement. Ouh ! Survir pas mal. Il faut se méfier au freinage. Voilà, on en termine avec la Ferrari. Et on va passer à la suivante qui a reçu une mise à jour. Allez, on part donc sur la deuxième caisse. Voilà, la voilà. Petite Mercedes version 2020. Allez, même punition. Deux tours sur Imola. Voilà. J'ai activé, comme c'est indiqué sur la mise à jour, les rétros en haut de qualité. On verra ce que ça donne. C'était aussi un des reproches que j'avais fait. La rétro était vraiment dégueulasse. C'est parti. 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 Un petit peu plus difficile, j'ai l'impression, que la Ferrari. J'ai voulu tenter de passer sur les boulins. Ça a l'air de passer. Allez, tour de chauffe terminé, on va se faire un tour lancer. Non, le circuit il est propre, ça n'y a pas à dire. Vraiment pas mal de détails. A droite, c'est quand même bien fichu. Bien évidemment. Je suis en VR. Vous le verrez sur d'autres chaînes. De toute façon, en écran. Le fait de pouvoir le mettre maintenant en épique, ça permet d'améliorer un peu plus le rendu. Même si encore du clipping sur les ombres, les choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo mais les ombres apparaissent très tardivement. ouh j'arrive vite, ouh j'arrive vite. Ouais, je regarde les arbres et au final, je loupe mon point de freinage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Deuxième tour terminé. On va découvrir ensemble sur quelle voiture on va partir pour cette petite session de course. Allez, donc comme vous voyez, on est parti avec la Mercedes que j'ai décidé de prendre, sortir du classique Ferrari sur un circuit italien. Donc on va faire une course de 15 minutes. En fait, l'IA doit être à 90. J'ai déjà repéré un point de freinage qui est un petit peu limite. C'est-à-dire qu'on freine beaucoup trop tôt. Ou trop en tout cas. Les petites publicités Amazon, Renault Sport. Regardez-moi ça. Que j'avais pas vu lors de mes deux tours sur les tests des voitures. Panneau ACC. Allez, ça va mettre au parti. On va essayer de tenter l'extérieur là-bas. Ça reste gentiment sur sa trajectoire pour l'instant. Allez, maintenant que le départ est fait, on va baisser le TC qui était à 5. Pour le clé. Le car à l'aise. Le clair à l'aise. Le clair à l'aise. Alors on est un peu loin ici pour tenter, on va voir. C'est clair sur la droite. D'affichage du rétro. Parce que c'est une option qui permet justement d'économiser en ressources. Si c'est le cas, c'est pas mal la part de Kunos. Peut-être penser aux petites configs. Parce que pour le reste, ça n'a pas changé. Allez, 16ème, on remonte doucement. Oh là, je tente. C'est le cas pour le reste. C'est le cas pour le reste. Allez, on est bien pour la spie. C'est le cas pour le reste. C'est le cas pour le reste. Allez, on se pousse là. Là, en drift, je suis pas sûr que ça passe. Limite de piste, aucun temps gagné. Non, mais... Enfin, quand on voit ça au ralenti, parce que là... Oh, le travers de salaud. Bon, on va recommencer. 13ème. 13ème. 14ème. 13ème. 13ème. Il reste déjà plus que 9 minutes. On va essayer d'accélérer un peu. On va en profiter un petit peu pour la suite. Vendredi. Vendredi. Là, j'enregistre mercredi, date de sortie du... Cette grosse mise à jour ACC plus... Plus téléchargement payant. Vendredi, c'est Air Factor 2 qui se met à jour. Gros, gros contenu outre le circuit de SPA en version officielle. Il y a pas mal de choses pour le Jean lui-même. Donc ça risque aussi d'être très intéressant. Et puis, on va enfin... Enfin, ou encore, selon si vous suivez la chaîne ou pas, parler du... Du casque HP Reverb G2 pour la VR. Encore une fois, malheureusement. Parce que les nouvelles sont pas forcément très très bonnes. Alors que là, je loue complètement mon freinage. Je vais pas me serrer. Voilà. Il en profite. Donc les nouvelles sont pas bonnes parce que les précos passent pas. Ça avance pas. A part, encore une fois, les gros influenceurs. Il y a personne qui a reçu le casque. En Europe, c'est rien du tout. Rien sur Amazon. Rien sur LDL, c'est les partenaires officiels pour la France. C'est juste incroyable. Il y avait déjà une communication complètement de merde. N'ayant pas peur des mots à l'époque du... La première version du HP. Mais alors là, on est parti effectivement sur les mêmes... Les mêmes bases. C'est-à-dire qu'on communique pas. On dit pas où ça en est. On dit pas ce qu'il y a. Ou... On dit rien. Comment veux-tu vendre un casque si tu communiques pas dessus ? C'est déjà... Alors, moins que par rapport à avant... Un marché plus ou moins de niche, mais... Il y a tellement de concurrence maintenant... Que si tu communiques pas un minimum, et bien c'est tout. Les gens, ils pressent à autre chose. Donc, il y a pas mal de monde... Qui, du coup... Arrête avec la précommande... Du G2. Et se rabattre sur autre chose. Notamment moi aussi. Je suis en train de me poser la question. J'attends, j'attends pas. En plus, il y a quelques défauts qui ont été remontés. Surtout de tracking. Donc... Voilà. Alors, effectivement, pour le simulation, c'est peut-être pas très gênant. Mais... C'est quand même très inquiétant, je trouve. Parce qu'avoir un bel affichage... Et un prix abordable, ça fait pas tout. Donc, est-ce que j'annule ? Est-ce que je pars sur le Pimax ? Est-ce que je reste avec ce que j'ai ? Parce que je suis pas à me plaindre. Enfin, je suis pas à plaindre en tout cas. Allez, onzième. Il va rester cinq minutes. Il va rester cinq minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous... Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en pensez ? Allez, l'Audi est là-bas au freinage. Je l'ai forcé à prendre le boudin. Il a rebondi bien comme il faut. Il va rester cinq minutes. C'est quoi? Il va rester à droite, il va rester à droite. Il va rester à droite. Il va rester à droite. donc en tout cas merci à tous ceux qui ont fait un retour sur ma vidéo de de test entre guillemets de la 3080 ça fait plaisir c'est vrai qu'il y avait du boulot je veux dire chercher une vidéo aussi travaillée c'est pas pour me jeter des fleurs mais c'est de le faire bien là pour le coup je pense que vous a quand même eu l'indication alors désolé j'ai vu qu'on m'avait demandé pourquoi il n'y avait pas de de retour ou d'essai sur un signe moi-même j'aimerais bien en faire parce que c'est vrai que même quand je fais des comparaisons de circuits les circuits sur e racing sont les a scanné donc c'est vrai que c'est pas dire que c'est la référence référence pardon mais c'est vrai qu'il ya quand même du monde qui roule dessus donc moi c'est pareil j'aimerais bien mais bon on peut pas tout faire et l'air de rien c'est un budget donc je vais pas reprendre l'abonnement pour faire que des tests j'ai pas le temps d'y jouer donc voilà la raison et j'en suis désolé alors qu'on est large 2 minutes 30 ça va faire deux tours deux trois tours ça ne vient mais il ya du monde devant oulala c'est très 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 juste on laisse la place on reste à l'intérieur allez on va prendre la spie limite deux pistes oui mais j'ai pas gagné de temps prendre ici à droite pour changer peut-être être juste on va en freinage il est là merci il y a ça aurait été un humain il m'aurait peut-être mis dehors sur une course en ligne je plaisante mais c'est peut-être pas si faux freinage de merde donc au moment où vous verrez la vidéo je pense que je serai déjà en possession de la ps5 puisque au moment où je tourne elle sort demain donc hâte vraiment de voir tout ça si vous avez vu d'autres évolutions sur cette mise des jours d'accès n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires je peux passer à côté de certaines choses bien évidemment final lap vous venez de le voir ici voilà je vais se faire à l'intérieur mon grand on a l'impression que c'est deux lambeaux devant alors je crois que c'est pas la peine j'ai du mal celui-là c'est double gauche là alors que ça s'attaque non c'est une lambeau devant la bleue qui essaye de passer par tous les moyens on va essayer d'en profiter avec la spie ça va être compliqué parce que lui là également ah ah oui oui non je pense que je suis pas passé à voir sur la photo finish j'en sais rien en tout cas c'était une course agréable alors forcément je suis pas dans les premiers mais en démarrant 20ème c'est assez compliqué avec ce niveau de difficulté on s'étape quasiment stock voilà bon écoutez donc une bonne mise à jour d'accès qui continue à évoluer à proposer du contenu de qualité sans forcément refaire beaucoup de choses notamment le moteur graphique je crois qu'il faut complètement abandonner l'idée d'une probable amélioration de l'optimisation il faut faire avec voilà bah écoutez je vous laisse là dessus et on se dit à une prochaine ciao ciao